Europe 1 Merci d'être avec nous sur Europe 1 9h30, le journal des médias avec Guillaume, j'entends, bonjour Guillaume Bonjour, à la une ce matin, Laurent Baffi va faire son grand retour aux côtés de Thierry Ardisson sur C8 France 2 va diffuser un documentaire sur le Bataclan un an après les attentats du 13 novembre et Karine Lemarchand dénudée en une de VSD cette semaine On commence avec le retour de Laurent Baffi aux côtés de Thierry Ardisson sur C8 10 ans après leur collaboration dans Tout le monde en parle sur France 2 Le célèbre duo Baffi-Hardisson va se reformer dès ce week-end dans Salut les Thierryens sur C8 Le rôle de Laurent Baffi sera bien évidemment celui du sniper Il sera donc en plateau durant toute l'émission pour titiller les invités avec beaucoup d'humour France 2 va diffuser un documentaire sur le Bataclan un an après les attentats du 13 novembre France 2 et Morgan Productions terminent actuellement la post-production d'un documentaire consacré au Bataclan La mythique salle parisienne, théâtre d'un massacre lors des attentats du 13 novembre dernier Selon le Parisien, l'histoire du Bataclan sera racontée par Philippe Manoeuvre et illustrée par des interviews d'artistes ainsi que des images d'archives de concerts comme ceux de Zazie ou Vincent Delerme La diffusion est prévue le 12 novembre prochain Et puis demain, plusieurs chaînes dont TF1, France 2 et LCI vont transmettre l'hommage aux victimes de l'attentat de Nice 2500 personnes devraient assister à cette cérémonie d'hommage qui aura lieu demain matin à Nice 3 mois jour pour jour après la tragédie du 14 juillet dernier La cérémonie commencera peu avant 11h et durera environ 1h Le chanteur Julien Clerc donnera un concert pour rendre hommage aux victimes Karine Lemarchand dénudée en une de VSD cette semaine Cette semaine en couverture de VSD, on découvre une photo de Karine Lemarchand à demi-nu Un cliché accompagné de ce titre Karine Lemarchand met à nu les politiques En référence à sa nouvelle émission Une Ambition Intime A l'intérieur du magazine, 5 pages sont consacrées au programme d'M6 avec un article qui explique notamment que la production n'a rien laissé au hasard pour créer une ambiance décontractée et mettre à l'aise les politiques du mobilier des studios à la gestuelle de Karine Lemarchand qui croise les jambes pendant les entretiens Et on va évidemment vous mettre cette photo, cette une de VSD sur les réseaux sociaux du Grand Direct à notre page Facebook Grand Direct des Médias ou sur Twitter LGDM officiel Gulli va lancer ce soir la nouvelle saison de Tahiti Quest Ce soir en prime time, Gulli donne le coup d'envoi de la troisième saison de ce jeu d'aventure familiale avec un nouvel animateur en la personne d'Olivier Mine mais aussi un nouveau jour de diffusion programmé le vendredi soir lors des dernières éditions Tahiti Quest sera donc diffusé le jeudi Caroline Cochot, la directrice déléguée du pôle télévision de la Gare des Ractives nous explique pourquoi et nous raconte les coulisses de l'arrivée d'Olivier Mine au micro Europe 1 de Maxime Rioux On a souhaité changer de jour par souci de cohérence puisqu'Olivier Mine va faire l'émission de TF1 et par souci de cohérence on voulait être un peu éloigné des deux diffusions Le changement s'est fait évidemment dans la douceur parce que c'est Benjamin Castaldi qui nous a présenté Olivier qu'Olivier était déjà il y a quelques années un animateur de Gulli il avait animé Ma famille des Chirs et qu'il est évidemment très emblématique de l'alliance parents-enfants Caroline Cochot, la directrice de Gulli pour le coup d'envoi de Tahiti Quest présenté par Olivier Mine ce soir La nouvelle chaîne France Info commet une petite bourde dans un de ses journaux alors ça écoutez bien c'est énorme Hier soir lors des titres de son bulletin d'information de 23h la chaîne France Info a annoncé le recrutement de 1000 CDI chez Renault Mais problème, la chaîne a confondu Renault le constructeur automobile avec Renault le chanteur Du coup les téléspectateurs ont découvert des images de Renault le chanteur en plein concert avec le titre Renault recrute 1000 CDI affiché juste en dessous de lui Plusieurs internautes se sont amusés de cette séquence sur les réseaux sociaux Je pense que voilà l'indacteur en chef a dû dire prépare moi une image de Renault et le graphiste a mis un titre et voilà Surtout qu'il est dans l'actualité Renault en plus Avec le concert en ce moment, on en parlait tout à l'heure J-2 avant le lancement de Danse avec les Stars saison 7 Cette année, tous les ingrédients sont réunis pour une saison réussie Un jury haut en couleur avec Chris Marques, Marie-Claude Pietragala, Fovoto et Jean-Marc Généreux De nombreuses nouveautés et surtout un casting, il faut bien le dire, un peu plus prestigieux que les saisons précédentes Parmi les candidats de Danse avec les Stars saison 7 On trouve notamment Julien Lepers, Karine Ferry, Valérie Damido Mais aussi Laurent Mestret, ancien gagnant de Koh Lanta Benjamin Rabier lui a demandé pour Europe 1 S'il compte miser sur son âme de guerrier pour remporter la compétition Écoutez sa réponse On n'a pas comme but absolument de gagner, le but c'est de s'éclater Et de se donner pour la prestation qui arrive, pas pour le reste On ne se projette pas Si on se fait éliminer, c'est comme ça Mais bon, on ne se voit pas gagnant Franchement, je vais vous dire un truc, je ne me vois pas forcément gagnant Voilà Laurent Mestret, Candida, de Danse avec les Stars Information exclusive, le journaliste dit télé, Julien Arnaud, quitte la chaîne Le journaliste politique s'apprête à quitter la chaîne info du groupe Canal+, pour rejoindre LCI, où il suivra la campagne présidentielle LCI comptera donc deux Julien Arnaud parmi ses incarnants, puisque son homonyme, l'autre Julien Arnaud, présente la tranche d'information du soir sur la chaîne Bah oui, ça va drôle qu'ils vont se passer la parole Bonsoir Julien Arnaud, bonsoir Julien Arnaud On termine avec le chiffre du jour 5, comme les 5 ans de M, le magazine du Monde A l'occasion de cet anniversaire, M propose à ses lecteurs un numéro exceptionnel avec 5 couvertures différentes Chacune de ces couvertures fait référence à une histoire marquante traitée par le magazine ces 5 dernières années C'était le journal des médias de Guillaume Jean